Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer, Nurarion Nomago. Rikuo est un héritier de 12 ans d'un clan démon. Mais certains membres de son clan le traitent comme des ordures et tentent de mettre fin à ses jours car il est toujours sous sa forme humaine faible. Jusqu'à ce qu'une nuit arrive où il révèle le roi démon en lui. L'utiliser pour gouverner son peuple et tuer des milliers de démons contre lui. Notre histoire commence lorsque nous rencontrons notre protagoniste, Rikuo Nora, un garçon de 8 ans qui s'amuse avec sa famille. Il court joyeusement devant tout le monde. Il regarde en arrière en appelant son père, juste pour le voir poignardé par derrière par la première femme de son père. La fille commence à pleurer des larmes de sang, mais il la regarde et sourit. Elle remet l'épée à un vieil homme et attaque Rikuo. Son père parvient à se relever et à passer devant pour sauver son fils. Quatre ans plus tard, nous apprenons que Rikuo est le troisième héritier du clan Nora. Un clan de démons qui marche parmi les humains. Son grand-père et ses serviteurs démoniaques le poussent constamment à prendre ses responsabilités en tant que leader. Mais parce que Rikuo ne peut se transformer en démon que la nuit. Et oublie toutes les actions qu'il fait sous sa forme démoniaque. Ce qui rend difficile pour eux de le persuader et puisque les membres du clan Nora seraient des créatures terribles dans le monde humain. Rikuo décide de ne pas devenir le chef de famille et vit sa vie comme un étudiant ordinaire sous sa forme humaine. Un jour, à l'école, les amis de Rikuo l'invitent à visiter un bâtiment abandonné car ils ont entendu dire qu'il y avait des démons là-bas. Lorsqu'ils atteignent le bâtiment, Rikuo panique car il peut sentir des démons attirés partout dans le bâtiment. Ses amis partent à la recherche de démons. Mais il fait de son mieux pour les cacher à ses amis. Soudain, un démon dangereux apparaît, faisant fuir ses amis et Kana perd connaissance à cause de la peur. Il est prêt à libérer sa forme démoniaque pour la protection de Kana. Mais ses deux serviteurs démons, Wakawa et Aotabu semblent exterminer le démon. Après avoir vaincu le démon, il apprend qu'il gardait toujours un œil sur lui en tant que camarade de classe avec l'aide de leur forme humaine. Cela le choque car il ne savait pas que ses serviteurs deviendraient ses camarades de classe. Kana prend conscience et il lui manque qu'elle n'a vu aucun démon. Ce qu'elle croit à cause de son souvenir flou de l'incident. Il se réveille au milieu de la nuit et se promène à l'extérieur pour contempler un sakura dont les pétales tombent. Sa forme démoniaque est assise sur l'une des branches. Les deux discutent de son incapacité passée à sauver Kana dans l'ancien bâtiment du lycée. Sa forme démoniaque affirme que sa forme humaine souhaite être puissante mais ne sait pas ce que cela signifie. Le lendemain, Rikuo retrouve son frère Juré Zen. Un démon oiseau venimeux est le chef du clan Zeny. Zen suggère qu'il devienne le prochain leader. Mais Rikuo rejette sa suggestion, provoquant la colère de Zen. Furieux, Zen l'attaque avec ses plumes empoisonnées. Mais Zouakawa gèle les plumes avec son pouvoir de neige et protège Rikuo à temps. Zen s'affaiblit après avoir utilisé son pouvoir de plume et finit par partir déçu. Rikuo confronte son grand-père, le chef actuel, pour avoir invité Zen. Et apprend que les membres du clan Zeny reçoivent la protection du chef de clan. Parce qu'ils sont leur allié et un clan plus faible. Il s'enfuit alors à la recherche de Zen afin de lui clarifier plus clairement ses sentiments. Lorsqu'il atteint le chariot de Zen, il trouve Zen trahi et attaqué par son officier. L'officier explique qu'il envisage de tuer Zen puis Rikuo. Juste parce qu'il y a une énorme faction anti-Rikuo qui ne veut pas qu'il devienne le chef. Rikuo s'approche d'eux et Zen lui dit de sortir. Il ne peut pas se protéger, et le protéger rendra tout plus difficile. Rikuo, d'autre part, se lève et se transforme en sa forme de démon. Il tire son épée et tue facilement l'officier d'un seul coup. Il déclare aux membres de son clan qu'il deviendra le prochain chef. Et promet de protéger de nombreux démons. Mais oui, le lendemain sort, il a retrouvé sa forme humaine et ne se souvient pas de la nuit dernière. Mais il y a un plus gros problème, ses amis s'intéressent encore plus aux démons. Et ils décident de créer un groupe d'enquête sur les démons. Et leur première enquête est la maison de Rikuo. Car il y a des rumeurs selon lesquelles il serait hanté. Ils vont tous chez lui, y compris un nouvel étudiant transféré, Yura, qui est comme une bibliothèque démoniaque. Elle ne connaît pas seulement les types de démons. Car elle connaît également les méthodes pour détecter leur présence. Dès son arrivée, le groupe est émerveillé par sa grande maison. Rikuo convainc Anna et d'autres de s'asseoir dans une pièce pour la réunion. Et va à la cuisine, et il est comme attention à tous les démons. C'est le code rouge les gars. Nous avons des invités humains, donc vous devez sortir, vous cacher, faire tout ce que vous pouvez pour que les humains ne vous remarquent pas. Le problème est résolu, jusqu'à ce qu'ils reviennent et ne trouvent pas ses amis dans la pièce. Ce n'est pas du code rouge, c'est du code, attendez, y a-t-il une couleur pire que le rouge ? Il cherche ses amis et les trouve en train de regarder autour de lui, ouf, ça va. Non, la bibliothèque de démons a détecté des démons et les recherche. Le groupe se promène dans la maison, il essaie de les arrêter mais Yura persiste à continuer. Disons qu'elle regarde ici, là, ici aussi, mais nos démons continuent d'esquiver les balles. Jusqu'à ce qu'un démon rat apparaisse et court à l'extérieur. Yura le suit puis l'extermine à l'aide de son charme de papier. Après avoir été témoin de cela, Rikyo et ses amis apprennent qu'elle est littéralement une tueuse de démons. Ils la trouvent impressionnante et en font un membre à temps plein de leur groupe. Plus tard, dans la nuit, un démon rat vient à Rikyo pour délivrer un message. Après l'accident précédent, le clan démon rat a décidé de kidnapper Yura et Kana. Et ils veulent tenir quelques petites négociations pour les libérer. Rikyo arrive et se fait attaquer par deux démons rat à taille humaine qui le capturent et le blessent suffisamment. Juste pour le faire s'agenouiller devant leur chef, Kuzo. Rikyo se met en colère après avoir vu ses amis en mauvais état à l'intérieur de la prison. Il veut les empêcher d'être tués mais reçoit à nouveau un coup de poing. Kuzo pense que le clan Nura disparaîtra si Rikyo devient le chef parce qu'il est un humain. Il le laisse partir en lui disant qu'il libérera ses amis s'il démissionne de son poste d'héritier du clan. Surtout parce qu'il est aussi l'une des personnes qui complotent contre Rikyo. Sur le chemin du retour, Rikyo rencontre Rita Neko qui est dans un état blessé à cause de Kizo. Rikyo l'emmène chez lui pour se faire soigner. Rikyo écrit sa lettre de démission et demande au démon oiseau de l'envoyer à tous les chefs de clan à travers le Japon. Rikyo était prêt à abandonner son poste pour sauver ceux qui sont importants pour lui. Son grand-père entre, révélant qu'il était déjà au courant de la situation. Mais il ne fera rien. Ce n'est pas son problème, c'est quelque chose que Rikyo doit faire tout seul. Mais Rikyo baisse la tête, lui disant qu'il ne peut rien faire. Pour lui-même, il n'est qu'un humain normal dans un clan de démon. Il ne connaît pas son côté démoniaque. Ryuta, malgré sa blessure, se lève pour se battre contre Kizo. Rikyo essaie de l'arrêter, mais Ryuta n'abandonne pas. Voir la volonté de Ryuta de trouver rend Ryuko chaud à l'intérieur. Il ne sait pas ce qui se passe mais entend une voix. La voix lui dit de se battre, mais il a encore du mal à croire en lui. C'est juste un humain, la voix lui dit qu'il ne connaît pas son vrai pouvoir. La voix lui dit qu'il portera le souhait et les désirs de Ryuko, et il se transforme en sa forme démoniaque. Il dirige ensuite un défilé de démons et fait irruption dans le manoir de Kizo. Kizo ne comprend pas, ce n'est pas possible. Seul le chef de Nura peut invoquer une parade de démons. C'est alors que Ryuko révèle qu'il est aussi un démon et déchire la lettre de démission. Les deux groupes s'engagent dans un combat, Kizo se transformant en rat humanoïde. Il essaie d'attaquer Ryuko, qui décide d'en finir rapidement avec son pouvoir. Créer des flammes bleues pour brûler Kizo vivant. Il libère ensuite ses amis de la cage et repart avec sa parade démoniaque après les avoir sauvés. Le lendemain, les amis de Ryuko se rendent chez lui car il a manqué les cours. Il est tombé malade après s'être retransformé en humain. Car il ne peut toujours pas gérer sa forme de démon pendant une période prolongée. Ils sont choqués après avoir vu Wakawa prendre soin de lui. Ils ne savent pas qu'elle est aussi un démon, pour eux, c'est juste une étudiante normale. Tout le monde commence à douter de leur relation, Kana devient jalouse. Forcer Ryuko à préciser qu'Wakawa est venu il y a seulement une minute. Ce qu'ils croient tous. Pendant le week-end, Ryuko et son groupe visitent la montagne Umrakuan pour leur camp d'entraînement de démon. Et y trouvent le sanctuaire d'Umewakamaru. Ils apprennent grâce à un guide que ce sanctuaire appartient à un démon légendaire appelé Umewakamaru. Qui blessait les voyageurs sur cette montagne, selon les légendes. Umewakamaru était autrefois un humain dont le père est mort alors qu'il n'était qu'un enfant. Et plus tard, sa mère a été mangée devant lui par un démon appelé Guki. Après avoir souffert de cet incident traumatisant, Umewakamaru a tué le démon et a pris sa position de Guki. Depuis ce jour, il a jeté son humanité et s'est déchaîné. Tuer des gens sur cette montagne. Le guide les informe de l'ancien nom de la montagne. Et Ryuko en déduit qu'Umewakamaru est un membre du clan Nura nommé Guki, à qui appartient ce territoire. Le groupe de Rikuo prend peur, mais le guide leur propose de séjourner dans un hôtel luxueux. Leur faire oublier à tous leur peur. La nuit, deux de ses amis masculins décident de chercher des démons à l'extérieur. Rikuo et Wakawa les accompagnent. Et ils inspectent divers domaines mais ne trouvent rien. Rikuo est alerté du danger lorsque ses deux amis se trompent de chemin et se séparent de lui. Il les cherche et les trouve dans un état inconscient. Le subordonné de Jiki, Gozumaru les a mis dans un sortilège illusoire. Rikuo se rend vite compte qu'il est tombé dans le piège de l'ennemi de le séparer d'Wakawa. Alors il revient et la trouve dans un état brutalement blessé. Témoin Wakawa sur le point d'être poignardé par Gozamaru. Rikuo se précipite rapidement devant elle et heurte l'épée de l'ennemi avec la sienne. En conséquence, l'épée de Gozumuru s'envole de sa main et cela donne à Rikuo Team de transporter Wakawa dans un endroit sûr. Rikuo retourne ensuite se battre avec Gozumaru. Il s'attaque tous les deux férocement et s'engage dans un duel à l'épée. Après s'être affronté sur un pied d'égalité, Gozumaru coince Rikuo et prend le dessus pour le frapper mais Rikuo esquive son attaque, ce qui coupe l'arbre derrière lui en deux. Quand il s'affronte à nouveau, Rikuo utilise toute sa force pour le repousser et en conséquence, il tombe au sol. Gozumaru chante alors un sort qui le transforme en sa forme démoniaque. Il saute sur Rikuo pour l'attaquer avec ses griffes de démon mais Wakawa le repousse pour protéger Rikuo. Après avoir jeté Wakawa, Gozumaru se moque des deux pour être de simples humains. Rikuo se met en colère après avoir entendu de telles remarques insultantes alors il se transforme en sa forme démoniaque. Il coupe ensuite le dos de Gozumaru avec son épée et coupe ses griffes en morceaux, lui faisant perdre connaissance. Sur le chemin du retour à l'auberge, Rikuo trouve Kana qui le cherche. Cependant, elle ne le reconnaît pas à cause de sa forme démoniaque alors Rikuo confie Wakawa à Kana et se dirige vers le manoir sur cette montagne. Lorsque Rikuo arrive au manoir, il rencontre Duki, qui pointe son épée vers le cou de Rikuo. Duki est celui qui a comploté contre Rikuo. Tout simplement parce qu'il ne se souvient pas de son moi démoniaque. Duki était initialement un humain, qui est devenu membre du clan Nura après avoir combattu le premier chef de Nura. Cette bataille lui a fait développer une appréciation de la générosité du chef et du pouvoir héroïde de commandement suprême. Mais Rikuo refuse de devenir le prochain leader et veut vivre comme un humain. Le déclenchant, parce qu'il a jeté son humanité pour devenir un démon puissant. Cela montre également l'irresponsabilité de Rikuo en tant que leader. Il a donc utilisé Kizo pour faire retirer Rikuo de son poste mais le plan a échoué alors maintenant il veut tuer Rikuo. Après avoir entendu ses raisons, Rikuo éloigne l'épée de Guki de son cou et sort son épée pour se heurter à lui. Ils frappent tous les deux constamment sans se donner le moindre moment pour respirer. Après s'être longuement affronté, le duel à l'épée s'arrête lorsqu'ils remettent tous les deux leur épée au cou de l'autre. Rikuo commence soudainement à voir l'officier de Kizo et Zen, qui l'a tué auparavant. Il commence à l'interroger ainsi que sa volonté de prendre le contrôle de la famille et commence à l'attaquer. Rikuo repousse Guki et se retourne rapidement pour s'occuper d'eux. Révélant que c'était l'une des illusions de Guki. Mais cette distraction donne à Guki une chance de le couper. Cependant avant qu'il ne puisse le faire, Rikuo avance rapidement et se frappe la poitrine. Cependant, Guki n'abandonne pas le combat et coupe la poitrine de Rikuo en réponse. Ils s'engagent tous les deux dans un autre duel à l'épée mais cette fois, Rikuo prend le dessus. Il repousse Guki et frappe à nouveau sa poitrine blessée, le faisant saigner et s'effondrer au sol. Après sa défaite, Guki tente de se suicider pour expier sa rébellion contre le clan Nura. Mais Rikuo coupe son épée pour l'arrêter. Il comprend que Guki avait ses raisons de le tuer et de protéger le clan. Mais son sort sera décidé lors d'une réunion de clan. Le lendemain, Rikuo rentre chez lui et décide enfin d'accepter son moi démoniaque. Il décide de devenir le chef du clan et de cesser d'ignorer ses responsabilités. Il tient une assemblée générale composée de tous les chefs de clan où il se déclare comme le nouveau chef du clan. Là, il doit décider de l'avenir de Guki, qui serait naturellement puni de mort. Au lieu de cela, Rikuo s'est blâmé. Il déclare que Guki essayait seulement de protéger sa famille, le clan Nura. Mais Rikuo a toujours refusé de devenir le leader, forçant Guki à prendre des mesures extrêmes. Mais désormais, Rikuo accepte enfin son rôle. Être le chef du clan et lui faire atteindre de nouveaux sommets. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada